J'avais oublié ce que c'était de faire du cosplay. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Oui je sais, ça fait trois jours que vous ne m'avez pas vu et je vous présente mes excuses. Mais je suis un petit peu absorbé en ce moment sur mon projet cosplay comme vous le savez, j'assiste à la convention le 19 mars. Donc ça y est là, c'est la dernière ligne droite, donc il y a plein de préparatifs à faire. Et j'avais oublié à quel point c'était chronophage, à quel point c'était fatigant, à quel point il fallait s'investir beaucoup. Si ça vous dit, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le personnage que je vais incarner, tout ce que j'ai créé autour. Pour ceux qui connaîtraient, je vais incarner le personnage de Joël Miller qui est issu de la saga de jeu vidéo Last of Us. Qui est un jeu vidéo que j'aime énormément puisque ça raconte l'histoire d'un père qui, je vous fais un petit spoil, qui va perdre sa fille et qui est en pleine pandémie, mais pandémie plus que ce qu'on a vécu nous. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'apocalypse, c'est la fin du monde, il ne reste plus personne. D'ailleurs, Last of Us veut dire en anglais le dernier d'entre nous. Et pour le coup, Joël est le dernier d'entre nous et le dernier d'entre eux, puisque c'est un survivant. Et qui dit survivant, qui dit apocalypse, zombie, etc. dit que tout le costume va être assorti à ça. Donc il faut trouver les bons vêtements, les salir, les vieillir, faire des effets de peinture, plus les armes, les accessoires, etc. Les premiers tests make-up, m'occuper de la wig, enfin bref, vous verrez, je vous ferai une petite vidéo. On a prévu également de faire un live sur la chaîne de Stella, sa chaîne Twitch. Donc pour ceux qui ont Twitch, n'hésitez pas à nous retrouver le vendredi soir, parce qu'on se fera un petit live délire. On va faire les make-up, tout ça, ça va être le rush, le rush de fin avant le 19. Et puis voilà, donc autant vous dire que oui, j'ai été absorbé et en même temps, ça me fait du bien de faire un petit peu cette pause et de reprendre cette passion, parce que pour ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis longtemps, il faut savoir que j'adore tout ce qui est lié au théâtre, à la comédie, au fait d'incarner des personnages, de jouer un rôle, etc. Et le cosplay prend tout ça. C'est-à-dire que le cosplay, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est le principe d'incarner des personnages, de jeux vidéo, de films, de séries, etc. Beaucoup de personnes emploient le mot déguisement, ce que je n'apprécie pas du tout, parce que quand on fait du cosplay, on ne se déguise pas. C'est bien au-delà du déguisement, c'est-à-dire que ce sont des vrais costumes, et on essaye aussi de rentrer dans le personnage avec du roleplay également. Donc voilà, ça demande énormément de travail. Et être cosplayer, c'est aussi synonyme d'être coiffeur, couturier, menuisier, ébéniste, bref. Ça déploie un arbre de compétences assez gigantesque, puisqu'on est amené à faire de la couture, à faire de l'électricité, etc., etc., à faire plein de trucs qu'on n'imagine même pas. Et ça demande beaucoup de travail. Donc, tout ça pour vous dire que ça me fait du bien après quand même plus de deux ans, parce que j'ai un petit peu laissé tomber les conventions avec mon travail de Game Master, puisque je travaillais les week-ends, et que les conventions sont principalement le week-end. Donc ça va faire presque trois ans même que j'avais laissé ma passion de côté. Et je vous cache pas que ça me manquait énormément, vraiment. Même si je vous adore, même si j'adore la chaîne, même si j'adore ce que je fais, j'ai aussi besoin de me détendre et de faire autre chose que ma chaîne. Et là, deux ans à être que sur la chaîne vidéo, 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 vidéo. Mon cerveau, il en a un petit peu marre quand même. J'ai l'impression de vivre uniquement pour mon travail. Donc voilà, même si... Si c'est un travail, c'est un travail quand même. Si, si. Pour ceux qui demanderaient, j'ai vu qu'on voyait ça... Alors non, vous inquiétez pas, je me suis pas blessé. C'est juste que j'ai foutu le coude dans la peinture. Ça arrive, ça arrive. C'est les blessures de guerre en tant que cosplayer. Et encore, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Je suis assez propre pour une fois. D'habitude, j'ai de la peinture absolument partout. On sait pas comment je me débrouille. Là, j'ai quand même à peu près géré, je trouve. Bon, allez, on continue avec notre thématique sur Alice. Donc on va reprendre exactement tous les histoires qu'on avait pris, à savoir le tarot des belles créatures, l'oracle des merveilles, notre petite boule... Comment on peut appeler ça ? Une boule médiumnique ? Une boule sphérique ? Non, c'est redondant, une boule sphérique. Une boule n'est pas cubique, hein, ou alors il y a un problème. Une boule divinateur, voilà. Qui, je le rappelle, est un gadget, hein, donc la réponse qu'elle va donner, c'est pour le fun, hein, vous en prenez, vous en laissez, vous en laissez beaucoup d'ailleurs. On prendra l'oracle des esprits guides, on prendra nos petits dominos, et je crois que c'est tout, hein, je crois que c'est pas mal. Rapidement, vite fait, je vous rappelle que c'est aussi la dernière ligne droite pour le rituel participatif, hein, parce que ça y est, on y arrive, la nouvelle lune. Là aussi, j'ai hâte de la recevoir, recevoir le printemps, faire Ostara, et tout, et tout. Ça va être chouette, je vous jure, le week-end qui arrive entre la convention, Ostara, derrière, je vous ai prévu une super vidéo, on va faire un super truc avec les filles, et tout, pour vous faire plaisir, pour... Vraiment, il y aura le rituel, en plus, ça va être un week-end, je vous jure, les amis, ça va être que du bonheur, vraiment que du bonheur, j'ai vraiment hâte, hâte, hâte. Donc, je vous rappelle, oui, vite fait, le rituel participatif, hein, si vous voulez participer, vous avez encore le temps, puisque je vous l'avais dit, vous avez jusqu'au 19, je vous avais dit quoi ? Le 19 au soir, je crois, hein, si je vous avais reculé ça, puisque je fais une partie le vendredi, donc une partie, entre guillemets, qui ne sera pas la grosse partie avec la plantation, etc., etc., mais pour ouvrir le début du rituel, profiter de la pleine lune, et fermer le rituel avec Ostara, ce qui fait qu'il y aura deux jours de grosse magie, enfin trois jours même de grosse magie, donc un bon rituel, là, pour ouvrir le printemps, ça va faire du bien. Donc, comment participer ? C'est très simple, vous allez sur mon lien Paypal, soit vous mettez avec mon adresse mail, œil dans le noir, tout attaché, en minuscule, arrobas gmail.com, et ça va vous donner le titre, je ne sais plus ce que c'est mon nom sur Paypal, je crois que c'est Oracle Fantabuleux, un truc comme ça, enfin bon, bref, je vous reconnaîtrai, soit vous utilisez le lien qu'il y a dans la barre d'infos, sous le titre, vous avez le petit flèche, la petite plus, la petite plus, le petit plus, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à la liste déroulante, blablabla, vous trouvez le lien, vous pensez bien, donc le rituel participatif est à 5€, puisque comme je vous l'ai dit, je vais acheter des fleurs, je vais acheter tout un truc pour le rituel, vous pensez bien à faire le truc entre proches et pas entre professionnels, parce que Paypal prend des frais à chaque fois, et pour ce rituel, chaque centime est compté, puisque j'ai commencé à faire mes comptes, et ça me coûte par personne 4,70€ à peu près, voilà. Oui, je me fais 30 centimes de marge, ouais, et j'ai pas honte de le dire, ouais. Et puis voilà, et vous pensez bien à me mettre votre prénom et votre nom, puisque je vais en avoir besoin pour mettre sur les petites étiquettes, pour ensuite rattacher à une fleur, etc., et ainsi chacun aura... Alors je vais essayer de faire un truc joli, parce que je commençais à le penser dans ma tête, je me disais comment tu vas mettre les fleurs, tout ça, il faudrait pas que ça fasse cimetière, non, parce que si je fais des lignes, des colonnes avec des étiquettes, j'ai pas... Voilà, on est d'accord, ça visuellement sera pas ultra ouf d'avoir une espèce de cimetière de fleurs, donc j'essaierai d'éparpiller et puis de faire un truc qui soit un peu plus visuel. Si, pourquoi pas, pourquoi pas, ça pourrait être marrant, si j'ai suffisamment de participants, on pourrait s'amuser à écrire Ostara, et je planterai les fleurs par rapport aux lettres, comme ça quand les fleurs vont pousser, on aura le mot Ostara, qui sera écrit en fleurs, qui représenteront chaque participant, ça peut être joli, ça peut être magique, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de formes, de noms qu'on pourrait faire pour le rituel, ça pourrait être sympa. Allez, j'arrête cette intro qui est trop longue, encore une fois, 8 minutes, mais bon, ça fait 3 jours que vous me voyez pas, donc vous avez besoin que je vous parle, vous avez besoin de moi, je le sais, je le sens. Oh le mec, il a pris un melon épouvantable. Donc on y va tout de suite, je vais prendre mes petits dominos d'abord, j'ai absolument rien préparé du tout, puisque là, comment vous dire, j'ai commencé à crafter, parce que dans le cosplay on appelle ça crafter, quand on fabrique des choses, j'ai commencé à crafter, bah quand je me suis levé en fait, hein, donc voilà, et je n'ai pas arrêté, puisque là au moment où je vous parle, il y a des trucs qui sont en train de sécher, puisque j'ai mis un après, pour pouvoir faire mes peintures. Donc au moment où je suis en train de faire la vidéo, je profite du temps de la vidéo pour que ça puisse sécher, pour que dès que je vous laisse, dès qu'il y aura la vidéo sur la chaîne, là, au moment où vous regardez, eh bien moi je serai encore en train de crafter, et certainement que je vais y être pendant une bonne partie de la soirée, hein. Donc comment vous dire que j'ai hâte que la convention arrive, parce que... Mais en même temps ça fait du bien, je vous jure, ceux qui font du cosplay ou qui connaissent les conventions, cette sensation de rush, quand le moment arrive, et que vous êtes là, vous êtes tout excité par l'événement qui arrive, et vous finalisez les derniers préparatifs de votre costume, machin, c'est... Je sais pas, il y a une adrénaline, il y a un truc qui est extraordinaire qui se passe à ce moment-là. Bon voilà, ça m'a permis de vous parler, ça m'a permis de gagner du temps pour pouvoir mélanger mes dominos, donc maintenant on va pouvoir tirer les dominos. Allez, on s'en prend trois, pourquoi je ferme les yeux, comme d'habitude, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors on a le 6 et 5, le 6 et 5, tiens celui-là. On a le 3 et 5, ça tombe bien, ils vont se mettre côte à côte, donc ça nous fait un double 5, et on a un double As. Alors je vais prendre ma petite feuille de pompe, je vous le rappelle, je n'ai pas honte de prendre ma feuille de pompe, je ne pratique pas la dominomancie tous les jours, donc en attendant que j'apprenne la signification par cœur, j'utilise ma petite feuille de pompe. Alors le 6 et le 5 nous parlent de gestation, de patience et de choses liées à l'enfant. Ok, ensuite, entre les deux, on a le double 5, qui nous parle de passé, de répétition et de nouveau départ. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'on est encore dans ces énergies qui... Vous avez remarqué que depuis, ça fait depuis 2-3 semaines, ça fait même presque un bon mois, qu'on nous parle beaucoup du passé, qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au passé, des choses qu'il faut laisser avec son passé, ou soit le passé qui revient, ou des choses à tirer en lien avec son passé, il y a vraiment des choses qui sont liées au passé. Ensuite, donc le 5 et 3, que j'ai perdu, parce que c'est pas 5 et 3, mais c'est 3 et 5, ben oui, mais c'est pas la même chose, quand même. Alors, 3 et 5 nous parlent d'achat de dépenses et d'investissement, et le double As nous parle d'affrontement, de dualité, de combat, de séparation, et entre 2, on a le 3 et l'As qui nous fait, 1, 2, 3, l'instabilité, la chute et le déséquilibre. Ok, donc, faisons un petit point ici, on nous parle de choses liées à l'enfant. Pourquoi tout de suite, quand j'ai parlé de dépenses, ça pourrait, alors pourquoi pas, pourquoi pas, ça pourrait annoncer une bonne nouvelle, parce que des dépenses, alors quelque chose qui est en gestation, liée au passé, liée aux enfants, des dépenses qui sont à prévoir pour, toujours liées aux enfants, plus le double As, qui peut aussi représenter une forme de couple, puisqu'on a 2 personnes, donc pourquoi pas, ça pourrait annoncer ici une bonne nouvelle. Donc, certains d'entre vous, soit vous allez, je vous le souhaite en tout cas, apprendre une bonne nouvelle, vous allez soit être parent, grand-parent, ou peut-être que vous allez apprendre la naissance ou la future naissance, je sais pas, d'un enfant de votre meilleur ami, quelqu'un, voilà, qui vous tenait, pourquoi pas. Ça peut être aussi des choses liées à vos enfants, peut-être que pour ce début de semaine, il y aura des dépenses à prévoir, des dépenses qui n'étaient peut-être pas prévues pour le coup, des dépenses à prévoir par rapport justement à votre enfant, et des choses qui seraient liées à votre enfant. Donc pourquoi pas, alors pas forcément des problèmes de santé, pas forcément, parce que je sais pas pourquoi, mais tout de suite j'ai eu l'image, enfin le mot orthodontie, pourquoi j'ai pensé à ça, j'en sais rien, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être liées aux enfants, mais voilà, peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à faire ça. Ensuite, je voulais revoir le double 5, le double 5, le double 5, j'avais buté sur un truc, voilà, répétition, nouveau départ, c'est ça. Donc ici, ça pourrait aussi nous parler de quelque chose qui va démarrer, un nouveau cycle qui pourrait démarrer, puisque le côté gestation, le côté patience, avec le passé, ici, on pourrait nous parler que pour ce début de semaine, et ça serait quand même assez logique et assez cohérent, puisque ça y est, on est sur la dernière semaine avant Ostara, officiellement, c'est la dernière semaine de l'hiver, puisque la semaine prochaine, on sera rentré dans le printemps. Donc pour cette dernière semaine, eh bien, dans certaines cultures, en principe, les derniers jours de l'hiver sont considérés comme les jours sombres, comme les jours noirs, et on a le droit de dire noir encore ? Non, je sais pas, vu toutes les polémiques qu'il y a. Donc les jours sombres, on va dire. Mais voilà, donc ici, ça pourrait nous parler, pour cette dernière semaine, qu'il est l'ultime temps, que c'est vraiment le temps où tout ce que vous pouvez régler, c'est le moment de le faire, puisque à partir de la semaine prochaine, on va démarrer de nouvelles énergies qui vont être plus lumineuses, des énergies de renouveau avec le printemps, donc on va rentrer dans un nouveau cycle. Donc c'est le moment idéal pour rompre définitivement avec le passé, avec tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous emprisonne. Donc peut-être que pour ce début de semaine, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir briser certains cycles, certaines choses qui se répètent, certaines choses qui reviennent sans cesse, et pouvoir de nouveau avancer et rentrer pleinement dans le printemps en ayant l'esprit libre et en étant vous-même libéré de certaines choses qui vous enchaînent encore au passé. Voilà. Allez, on va continuer avec le tarot. On va compléter ça pour voir qu'est-ce qu'il pourrait nous dire. Alors, alors, notre tarot. Nous avons le 3DP qui nous parle de déception. La déception pourrait être, pourquoi pas, le facteur déclencheur de quelque chose qui vous permettra de lancer un processus de coupure. Effectivement, quand on est déçu de quelque chose, on se dit « Ok, voilà, maintenant c'est terminé, etc. » Donc, ça peut être, pourquoi pas, quelque chose de positif pour la déception. On va regarder. On a le valet d'épée avec l'inspection. On est très branché épée. On est très très branché épée. Donc, ici, on est plutôt dans des phases d'action. Alors, décidément, on a le 2DP avec la confusion. Donc, c'est une série d'épées. Et pour le dos de deck, on a le roi de Pentax qui nous parle de loyauté. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Alors, pour ce début de semaine, alors, je suis désolé, vous le savez, je ne vous cache rien. Mais quand il faut aussi annoncer des choses pas très jolies, je le dis aussi. Donc, ça pourrait nous parler, pourquoi pas, en début de semaine, vous pourriez avoir une déception ou quelqu'un qui pourrait vous décevoir ou une situation qui va vous décevoir. Ça peut être vous-même aussi qui allez vous décevoir puisque rappelez-vous les dominos qui nous parlaient de cycles, de répétitions, etc. Donc, peut-être que pour cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fourré dans encore quelque chose qui vous est familier, une situation. Soit ça peut être que vous êtes parti avec votre ex parce qu'il est revenu. Soit c'est un choix ou une décision que vous avez prise qui, eh bien, c'est vos vieux travers dans lesquels vous retombez. Donc, ça pourrait être, pourquoi pas, une déception par rapport à vous-même. Ça peut être une déception par rapport aux autres. Ça peut être, comme je l'ai dit aussi, une situation qui peut vous décevoir. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, si par exemple, lundi, vous commencez un nouveau travail et vous arrivez, vous découvrez que, finalement, vous l'aviez trop idéalisé et que, ben, c'est pas vraiment ce que vous aviez espéré, c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Mais ici, voilà, il y a une forme de déception, quelque chose qui ne sera pas forcément ce que vous attendiez, ce que vous espériez. D'où le valet d'épée qui nous parle d'inspection. Là, pour moi, l'inspection, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'évoque aussi l'introspection. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas à juste être déçu. Parce qu'être déçu, c'est un sentiment qui est brut, qui, lorsqu'il se manifeste, eh bien, on a tendance à s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on est déçu, on ne cherche pas plus loin, c'est terminé. Ben, non ! Quand on est déçu, il faut comprendre pourquoi on est déçu. Qu'est-ce qui fait qu'on a été déçu ? Quelles étaient nos attentes ? Est-ce que nos attentes n'étaient pas un peu trop élevées ? Et c'est ça qui a fait qu'on a été déçu, parce qu'on espérait beaucoup, et en fin de compte, c'est comme si votre patron, il vous promet une promotion. Vous, dans votre tête, vous imaginez, par exemple, 1000 euros, et puis, en fin de compte, il ne vous en donne que 200, vous voyez ? Ben, vous allez être déçu et en colère contre votre patron, parce que vous pensiez plus. Ben, non ! En même temps, il ne vous a jamais promis 1000 euros, il vous a juste parlé d'une promotion. C'est vous qui vous êtes fait un film, c'est vous qui vous êtes monté un bateau, vous voyez ? Donc, la déception, il faut faire attention, il ne faut pas juste s'arrêter à la déception, mais il faut chercher à la comprendre. Il faut faire un petit travail d'introspection et se dire, ok, là, je suis déçu. Pourquoi je suis déçu ? Peut-être parce que j'avais trop visé haut, parce que si, parce que ça, etc., etc. Essayez de chercher de gratter plus loin, d'accord ? Et du coup, le 2DP qui nous parle de confusion, c'est, pour moi, c'est lié, en fait, avec le côté inspection. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous vous arrêtez juste à votre déception première, vous allez, en avançant, vous allez commencer à douter, à remettre les choses en question. Je vais reprendre l'exemple du travail. Imaginons, voilà, vous commencez un nouveau travail et puis vous réalisez que ce n'est pas ce que vous aviez imaginé. Et par conséquent, le fait que vous soyez déçu, ben, ça va commencer à vous faire douter en vous disant, ben, du coup, est-ce que je reste dans ce travail ? Mais en même temps, j'ai besoin de ce travail. Vous voyez, vous allez rentrer dans ce processus, dans ce cycle vicieux qui fait que, voilà, votre motivation, elle va aller, elle va aller comme ça en descendant, ok ? Donc, c'est important de travailler pour ne pas être dans cette confusion, pour ne pas être troublé, pour ne pas être perturbé. Mais faites ce travail d'introspection et d'inspection pour gratter derrière l'aspect de la déception. Comprendre, cherchez à savoir pourquoi vous avez été déçu, ok ? On va regarder avec l'oracle des merveilles. Ça nous fournira peut-être des détails en plus sur quel domaine serait visé éventuellement. Parce que quand on regarde la carte, regardez, elle est très belle en plus, cette carte, au passage. On voit très nettement deux filles qui sont totalement différentes. Leurs animaux sont différents, les fleurs sont différentes. Donc, pour moi, il y a vraiment cet aspect de quelque chose qui peut-être a été trop idéalisé. et en voyant que c'est l'exact contraire, bah, vous voyez, du coup, ça va vous décevoir. Pour moi, cette déception, elle serait, je ne vais pas dire superficielle, mais je pense que cette déception n'est peut-être pas justifiée dans le sens où, voilà, si la chose a été idéalisée, en voyant la réalité, bah oui, ça peut vous décevoir. C'est comme moi, c'est-à-dire que derrière l'écran, vous me voyez absolument magnifique, parfait, vous me verriez en vrai, vous seriez complètement déçu. Allez, regardons, regardons avec l'oracle des merveilles. Les lunettes, la vision troublée. Ah, bah ça, c'est une carte qui est super intéressante par rapport à l'inspection, puisque justement, les lunettes, la vision troublée, on nous parle ici, on a Chapelier en dos de deck, je ne voulais pas le regarder tout de suite, bon, c'est pas grave. Les lunettes, ici, parlent vraiment de quelque chose, de faire focus, c'est-à-dire que parfois, on peut voir quelque chose qui n'est pas forcément ce que l'on pensait. si par exemple, bah tiens, je prends un autre exemple concret, quand on commence une nouvelle relation amoureuse, en général, la personne, on la voit comme on a envie de la voir, et puis quand le temps passe, on commence à la voir telle qu'elle est, et puis à la fin, on ferme les yeux parce qu'on ne peut plus la voir. C'est pas de moi, ça, c'est de Anne Romanoff. Et je trouve cette phrase complètement exacte, puisque en effet, au début, on a toujours cet aspect euphorique de voir les choses comme on l'imagine, comme on a envie de voir les choses, et puis après, on les voit comme elles sont, et puis après... Ensuite, nous avons le cupcake qui nous parle d'ascension gourmande. Ah, alors là aussi, c'est intéressant, parce que du coup, ça me fait rebondir sur ce que je vous disais par rapport à un déclic, peut-être une révélation que vous auriez par rapport à vous, quand je vous disais de retomber dans vos vieux travers, de faire quelque chose qui vous vous étiez promis de ne pas le refaire, et pourtant, vous l'avez fait, et le fait d'en avoir le déclic, ça va vous permettre d'évoluer et de grandir, c'est-à-dire que le fait d'être déçu, c'est important, une déception, parce que c'est un choc, une déception, et ça entraîne toujours, eh bien, des actions derrière, c'est-à-dire que lorsqu'on est déçu, soit on se contente de cette déception, soit on fait des choses, on fait des choses pour faire changer cette déception, soit on met un terme, soit on fait changer les choses, mais ici, il y a une action de grandir, d'évoluer, de comprendre, d'augmenter, j'ai envie de dire, on va regarder avec une autre carte, et on a le 6 de cœur qui nous parle de la solution au problème, ok, donc ici, ça me confirme bien ce que je vous disais, et avec le chapelier, ça me confirme bien ce que je vous disais par rapport à ce côté de révélation, pour moi, pour ce début de semaine, vous allez apprendre quelque chose, ou alors vous allez avoir un déclic, où il va se produire quelque chose qui va vous permettre de comprendre que vous ne voulez plus de ce schéma, que vous ne voulez plus de cette situation, que vous ne voulez plus de cette personne, que vous ne voulez plus de certaines choses, et qu'il est temps de rompre avec votre passé, car c'est la solution, c'est-à-dire que peut-être que vous cherchez une solution vers les autres, vers d'autres choses, alors que non, la solution, c'est vous qui l'avez, et il vous suffit de prendre la décision d'être dans l'action, d'agir et de réagir sur, je ne sais pas, moi, imaginons votre ex qui vous harcèle, une amie, votre patron, le travail, ça ne va plus, bref, quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie et sur quoi vous allez être déçu et que vous allez travailler et qui va vous permettre d'ouvrir un processus de changement, vous disant, ok, ça, je ne veux plus, je ne veux plus ce travail qui est néfaste, je ne veux plus de ce mec, de cette fille, dans ma vie, il est néfaste, bref, vous voyez ce que je veux dire, donc ici, il y a vraiment un aspect de révélation, ça pourrait être aussi quelque chose lié à l'enfant, pourquoi pas, n'oublions pas ce qui était sorti par rapport aux enfants, donc peut-être que ça peut être quelque chose qui serait lié à un enfant, ça peut être, pourquoi pas aussi, votre enfant qui va vivre une déception importante et auquel cas, bien vous, ça va vous affecter et vous devrez être là pour l'aider, pour le soutenir, pour le conseiller, etc., pourquoi pas. Ça pourrait aussi, je vais rebondir sur la grossesse que je vous disais, ça pourrait, pourquoi pas, évoquer soit un déni de grossesse, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais la confusion, la déception, tout ça, moi je vous parlais de bonnes nouvelles, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde quand on apprend qu'on est enceinte, ça peut être un choc, un choc terrible, surtout si le bébé n'est pas voulu, que c'est le mauvais moment, etc., chacun a ses raisons, moi je ne suis pas là pour juger absolument pas, mais ça pourrait, pourquoi pas, être un choc dans le mauvais sens du terme, donc voilà, comme je vous le dis souvent, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va compléter avec les esprits guides, en espérant que je reconnaisse tout de suite les animaux, afin que je ne passe pas 15 minutes à les chercher. Oui, d'ailleurs, je voudrais remercier une abonnée qui m'a mis en commentaire qu'il y avait un petit index dans le guidebook afin de pouvoir retrouver les animaux facilement. J'ai honte, je ne l'avais pas vu. Allez, on va en prendre deux. Alors, nous avons, ah, facile, facile, là je reconnais, c'est une buse, une buse, enfin un rapace. Le courage, enfin, c'est une buse, mais peut-être que ça, ça peut être un faucon aussi, enfin il y a des vrais aussi, ça peut être un faucon, ça peut être un petit aigle, on verra, soit on cherche à buse, faucon, aigle, donc on a le courage ici, on a le courage, et on a le loup qui nous parle de la voix, elle est belle cette carte, excusez-moi, j'ai été absorbé par le regard du loup, je le trouve très expressif, il est vraiment très beau. En dos de deck, on a l'orque avec la puissance. Ok. Alors, c'est intéressant, parce que le courage et le loup, tous les deux ne regardent pas dans la même direction, le loup, il nous regarde vraiment en face, les yeux dans les yeux. C'est comme si ici, il nous adressait directement, le loup nous parlait, que le faucon ou la buse, elle, elle regarde plutôt l'horizon, elle regarde, voilà, elle regarde loin, en plus avec son oeil perçant, donc elle est là à ne pas se contenter à regarder ce qui est en bas, mais non, à vraiment prendre de la hauteur, à dominer les choses, pour voir ce qu'il se passe, pour voir encore plus loin, pour voir ses proies aussi. Mais ici, pour moi, il y a un aspect, et ça colle bien avec le courage, c'est-à-dire, détachez-vous des choses physiques. Sciencement, vous êtes comme englués, et que vous n'arrivez plus, vous vous dites, mais je ne vais pas y arriver, il y a ça, il y a ça, il y a ça, non, prenez deux minutes, prenez deux minutes, et survolez la situation, prenez de la hauteur, dominez ce qui est en train de se passer, pour voir très précisément les choses, pour essayer de zoner un petit peu les choses, ok ? Et le loup, pour moi, ça m'évoque, ça m'évoque plein de choses, le loup, le loup, je ne sais pas pourquoi, mais le loup, je l'ai toujours associé à un animal, qui était à la fois solitaire, et qui était sociable, le loup, c'est un animal, qui malheureusement, jouit d'une mauvaise réputation, puisque dans tous les méchants, c'est toujours le loup qui ramasse, alors qu'un loup, c'est peureux à la base, un loup aura plutôt tendance à fuir l'homme, s'il attaque vraiment l'homme, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose, mais en principe, mais en principe, le loup est plutôt, est plutôt peureux, mais en même temps, le loup, il a ce côté, il ne faut pas oublier que c'est un canidé, donc il a ce côté loyal, ce côté fidèle, donc on nous parle de quelque chose qui, de fort, déjà pour moi, le loup, ça m'évoque quelque chose qui est extrêmement fort, et la voix colle bien aussi avec le loup, parce que pour moi, ça m'évoque le fait de trouver sa voix, de trouver sa meute, de trouver ce qui nous correspond à un loup, c'est territorial, il a une meute, il a son truc à lui, et pour moi, pour ce début de semaine, ça m'évoque vraiment, le fait de faire un point, très sérieux sur votre situation, voir tout ce qui cloche, voir ce qui vous convient, conserver ce qui vous convient, vous délester de ce qui ne vous convient plus, et trouver votre voix, mais pas votre voix professionnelle, spirituelle, non, c'est plus profond que ça encore, c'est plus spirituel que ça, c'est dire, trouver votre voix dans la vie, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être en ce moment, ou depuis quelques temps, vous posez la question, mais à quoi je sers ? Quel est mon but dans cette vie ? À quoi je sers ? Pourquoi je suis venu au monde ? Et là, on ne parle pas de pensée suicidaire, ou non, 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 une vraie remise en question, c'est dire, pourquoi je suis venu à cette époque, dans cette société, etc., qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que la vie attend de moi, etc., et justement, il est temps pour vous de partir en quête, justement, d'une quête spirituelle, une quête identitaire, pour vous trouver, vous retrouver, et trouver ce qui vous appartient, ce qui sera à vous, donc votre territoire, votre famille, vraiment cet aspect. On va regarder dans le guidebook, parce que je pense qu'on peut avoir des messages super intéressants, là, je vous l'ai fait à l'intuitif, moi, ce que ça m'évoquait, mais j'ai bien envie d'avoir l'avis de l'autrice. La buse, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé du premier coup, faucon, voilà, ouais, je vous ai dit, buse, faucon, aigle, donc c'est bon. Le faucon dépasse ses peurs en les survolant, sa danse dans les airs le porte aussi loin qu'il le désire, les vents sont parfois violents, mais il résiste et maintient son cap, c'est la liberté qui l'anime et le nourrit, il se pourrait que vous ayez besoin de sa présence en ce moment, trop d'incertitudes et d'éléments perturbateurs brouillent votre radar et menacent de vous laisser seul perdu dans l'obscurité. Vous ne vous sentez pas armé face à ces perturbations, c'est la panique. La venue du faucon peut vous aider à changer la donne, votre environnement reste le même, mais vous êtes capable d'y faire face. Retroussez vos manches et faites le point, comprenez la nature de ces éléments qui vous perturbent, pourquoi ils sont venus à vous, que disent-ils en substance, comment font-ils écho en vous, en répondant à ces questions, vous connaîtrez mieux votre adversaire, il vous semblera moins flou et injuste, tout cela finit par prendre du sens et vous pouvez tisser des liens entre ce qui vous arrive et votre état d'esprit actuel. Le faucon vous révèle ce que vous avez, pardon, le faucon vous révèle que ce que vous avez, le pouvoir de changer vos émotions et votre manière de les gérer. Vos actions seront ensuite plus en adéquation avec la situation. Il ne vous reste plus qu'à voler de vos propres ailes au-dessus de vos peurs. Eh bien les amis, je viens de vous le faire en intuition, c'est un truc de fou, je viens de vous, je vous promets, je ne connais pas la carte pourtant, et là je viens de vous décrire exactement ce qui est écrit par rapport au faucon. Donc vous voyez, c'est le moment de faire le point, de dominer les choses, d'avoir une vision claire de la situation, ah non mais incroyable, incroyable, et le loup du coup, je voudrais rien que le loup, ce soit pareil, franchement là ce serait bluffant. En fait je vous mens, j'ai appris tout le guidebook par cœur depuis 3 jours, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo. Non c'est pas vrai. Le loup, vous veillez dans la nuit, sûr de vous, vous connaissez votre chemin. Quand vous vous retrouvez face au loup, votre voix est claire, elle est devant vous. Il ne tient qu'à vous de vous y engager. Elle est tracée pour vous, les destins ne sont pas scellés, mais les âmes savent ce qui est bon pour elle. La vôtre met votre bonheur à votre disposition, elle met en lumière ce qu'elle vous conseille de saisir. A vous de faire votre choix parmi ses propositions. La décision vous appartient d'assumer la voie qui vous est destinée. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le croirait. Quand vous hésitez, que vous n'êtes pas certain de votre chemin, faites appel au loup qui n'est jamais bien loin. Il vous apprendra à voir dans l'obscurité, à repérer les traces dans la neige et à flairer les bonnes pistes. Il peut vous enseigner à rester en communion avec la meute et à ne jamais vous sentir seul, même à distance. Inspirez-vous de sa sagesse millénaire et apprenez à discerner ce qui vous est utile dans votre propre parcours. Faites appel à vos ressentis pour vous guider et ne pas vous perdre en chemin. Agissez en conscience. Vous avez compris ce que je m'apprête à dire ? Là aussi, c'est fou. J'ai employé des mots comme la meute, etc. Et tout ça, on le retrouve dans la description du loup. C'est incroyable. Je vous ai dit, la carte du loup, je ne sais pas pourquoi elle m'a beaucoup parlé avec son regard comme ça. Elle est vraiment très forte. Là, je trouve qu'on a deux animaux qui sont très emblématiques. Parce que j'ai envie de dire que tous les deux sont des prédateurs. Le faucon et le loup sont des prédateurs. Et ils ont cette faculté justement à ne pas s'arrêter à ce qui leur fait peur, à dominer un petit peu les choses, à prendre les choses en main, à... voyez ce que je veux dire ? Donc, inspirez-vous de ces esprits-là pour vous aider à traverser ce que vous vivez à l'heure actuelle. Allez, maintenant, on va terminer avec notre petite boule... Notre petite boule sphérique. Notre petite boule divinatoire. Pensez à une question par oui ou par non. Ou en tout cas, comme ça. C'est-à-dire que vous savez, la boule fournit une réponse qui est entre oui et non et un camailleu de oui et non. D'accord ? Donc, une réponse ouverte. Allez, c'est parti. Et nous avons... Nous avons peu probable comme réponse. Donc, peu probable, c'est apprendre au sens littéral du terme. C'est-à-dire que soit ça peut être quelque chose de rassurant. Si vous vous êtes posé la question, moi, je ne sais pas, est-ce que... Est-ce qu'il me trompe ? Peu probable. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est non. Par contre, si vous m'avez posé la question... Si vous avez posé la question, est-ce qu'il m'est fidèle ? Peu probable. Bon, bah, du coup, vous voyez, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Ah, bah oui, mais tout dépend comment vous tournez votre question à la réponse. Bon, mais je vous le rappelle, c'est vraiment un gadget. C'est juste pour le fun. Donc, ne prenez pas non plus ça trop au sérieux. Voilà. Allez, mes chers amis, ce sera tout pour nos énergies de début de semaine. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vais essayer. Normalement, en termes de ce que j'ai à faire là, je devrais tout terminer d'ici demain à mardi grand max. Donc, vous en faites pas. Je ne vais pas vous délaisser. J'ai prévu d'autres vidéos. Et puis, on a encore tout une semaine sur la thématique d'Alice. J'ai essayé aussi de regarder. Ça m'a refait la même chose. Je ne sais pas. J'ai vidé mon cache. J'ai essayé plein de trucs. Je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas enregistrer la troisième partie. Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Donc, j'essaierai. Et puis, si je n'arrive pas, je n'en sais rien. Après, les amis, je vais peut-être... Je vais voir. Je vais voir. C'est une idée que j'ai comme ça. Éventuellement, d'ouvrir une chaîne secondaire sur Twitch pour pouvoir vous faire des lives. Parce que j'aimais bien faire des lives. Et en fait, sur YouTube, ce n'est pas très pratique de faire des lives. Que sur Twitch, c'est plus pratique. Enfin, là, j'ai découvert Twitch il n'y a pas très longtemps. Je connaissais, mais sans connaître, en fait. Et j'aime bien. J'aime bien cet aspect un peu convivial, tout ça. Donc, probablement que j'ouvrirai une chaîne secondaire, Twitch, qui, elle, sera beaucoup plus... Et ça sera moi. Voilà, ça sera moi. Ça sera moi, c'est-à-dire que il y a des fois, je ferai des lives jeux vidéo. Des fois, des lives jeux de société. Des fois, comme là, je vais reprendre le cosplay. Je vous ferai des lives make-up, des lives craft, etc. Des lives papotage. Pourquoi pas des lives paranormaux. Pardon, c'est mieux au pluriel. Avec des tirages de cartes, machin, tout. Ça, voilà, ça sera moi, quoi, totalement moi. Que là, ma chaîne YouTube, c'est plus, j'ai envie de dire, mon environnement professionnel. Donc, je fais des trucs vraiment liés à l'ésotérisme et en thème avec la chaîne. Que ma chaîne Twitch, ça sera vraiment pour le plaisir, pour l'histoire de rigoler un moment, de... Voilà. Mais c'est en projet, mais j'ai bien envie de le faire. J'ai bien envie de le faire. Donc, on verra. On verra ça. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et on se retrouve vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.